On en était donc à faire édition utilisée comme motif. Donc remarquez que je n'ai pas fait de sélection, c'est toute image que j'utilise. Je n'ai pas commencé à essayer d'utiliser l'outil de sélection rectangulaire, surtout pas. Ni faire CTRL A, ce n'était pas nécessaire. Le sélection tout sélectionné, non. Ok, là on lui donne le nom qu'on veut. Ah ! Oui, ils sont un peu chalés, donc ce n'est pas des dinosaures, c'est des dinosuares. Je rigole, voilà. Ok, et donc on ne voit rien, mais ça a été envoyé dans la palette motif de Photoshop. Ensuite, on va créer un document. Alors, que je regarde un peu ça chez moi, quand vous allez dans images, taille de l'image, vous avez le format de votre document, j'imagine que chez vous, c'est parfois plus petit, ça fait parfois 150 sur 150, 200 sur 200, des choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement rectangulaire en fait. Bon, vous savez quoi ? Pour qu'on soit bien synchro, on va tous ramener le motif à une certaine dimension. Donc, vous allez dans images, taille de l'image. Parce que certains ont des tout petits motifs, certains ont des motifs de plus de 1000 pixels sur 1000. On va ramener ça à des dimensions normales. Donc, images, taille de l'image, il faut absolument enclencher le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels. Si vous n'avez pas ceci coché, vous n'arriverez pas à modifier le nombre de pixels de l'image. Vous arriverez à modifier les centimètres, la résolution, mais pas la définition. Donc, ceci doit être coché. Et alors, on va se mettre ici à la place de centimètre, on va se mettre en unité de mesure pixels. Et moi, je propose de faire quelque chose qui va avoir 400 pixels sur 400. Donc, on passe d'un fichier, chez moi, de 1,12 mégas vers un fichier qui fait 468K, donc 0,46 mégas. Donc, j'ai réduit le nombre de pixels et la précision. Ok. Mais c'est pour l'exercice. Voilà. Donc là, ça calcule et on a une version réduite du motif. Ok. Oui, ça paraît un peu bizarre parce que c'est, en général, l'inverse qu'on veut. On veut augmenter la précision. Mais comme ça, tout le monde a un motif de 400 pixels sur 400. N'est-ce pas ? Si vous retournez dans l'image, vous allez le voir. Et en bas aussi, à gauche, ça se voit, en principe. 400 pixels sur 400. Et donc là, je fais édition utilisée comme motif à nouveau parce que le motif précédent, c'était le motif complet avec tous les pixels. Monsieur, vous n'arrivez pas à faire 400 sur 400, mais c'est parce qu'il n'est pas carré, votre motif. Donc, faites 400 sur une des dimensions et c'est bon. Il fera peut-être 400 sur 300, 400 sur 500, mais c'est bon. Donc, c'est ce que je disais, un motif n'est pas nécessairement carré. Il peut être au raccord sans être carré, nécessairement. Voilà, donc là, j'ai fait édition utilisée comme motif et cette fois-ci, j'ai indiqué que c'était la version 400 pixels. Voilà. Parce que vous voyez, si on le remplit après, ce motif, si on l'utilise dans une image, si je fais une image de 1500 pixels sur 1500 et que je veux répéter plusieurs fois le motif, mais que si le motif d'origine fait déjà 1000 sur 1000 pixels, ça ne va pas trop marcher. Je ne vais pas pouvoir le répéter plusieurs fois, logique. Donc là, on va faire une image, je vous propose de faire une image de 1200 sur 1200, par exemple, ou de 1500 sur 1500 et on va le répéter dans cette image. Je ne vais pas pouvoir le répéter.